hello tout le monde on se retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne dorénavant je vais vous donner des conseils sur les réseaux sociaux comme maintenant ça va faire deux ans que je travaille entre guillemets sur les réseaux je fais des collaborations je suis sur youtube je suis sur insta tiktok snap je me suis créé une petite communauté sur les réseaux sociaux et aujourd'hui on va principalement parler du réseau social instagram si vous souhaitez avoir des conseils pour évoluer sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube parce que je vous faire plein de vidéos de ce type aujourd'hui on va aborder la base entre guillemets sur instagram comment bien débuter sur instagram des petits détails entre guillemets à faire quand on débute et je vais vous partager neuf conseils pour lancer correctement votre compte instagram et réussir à avoir des abonnés à évoluer donc c'est parti pour commencer instagram est vraiment un réseau important moi par exemple avec instagram je collabore avec de grandes marques comme lancôme kenzo lacoste l'oréal paris sephora alors mon premier conseil quand vous voulez vous lancer en compte professionnel c'est de choisir un bon nom d'utilisateur mémorisable et qui vous correspond pourquoi tout simplement parce que votre nom d'utilisateur vous correspond c'est comme ça que les gens vont vous connaître sous votre nom moi par exemple je m'appelle camille et mon utilisateur vous pouvez voir c'est ayam afsa c'est mon petit surnom et les gens me connaissent comme ça c'est un nom d'utilisateur très simple ayam afsa donc voilà c'est important de choisir un nom d'utilisateur n'est pas difficile à prononcer qui est facile à mémoriser et surtout un nom d'utilisateur qui vous correspond vraiment prenez le temps de chercher vraiment lister j'avais fait ça j'avais listé plusieurs noms d'utilisateur mon deuxième conseil c'est avoir votre profil à jour compléter votre biographie très très important dans votre biographie quand les gens viennent sur votre compte il doit vraiment savoir où ils sont donc du coup dans votre biographie vous devez être clair et concis alors moi ce que je vous propose va prendre exemple sur moi il ya mon nom d'utilisateur ayam afsa il ya dans ma biographie cam la blogueuse bretonne on sait directement je m'appelle camille je suis une blogueuse et je viens de bretagne donc forcément les gens vont savoir que c'est un peu un univers breton en dessous on peut voir que j'ai mis mode beauté lifestyle ce sont les sujets que je traite sur mon instagram du coup les gens sont directement au courant de ce qu'il va avoir sur mon compte et est ce que ça va leur plaire ou non si ça leur correspond ils s'abonnent si ça leur correspond pas ils s'abonnent pas ça c'est normal ensuite j'ai mis beck may c'est où j'habite en bretagne comme ça ils savent que je suis du finistère sud mon âge est très important j'ai mis mes réseaux sociaux dans ma bio hyper important on va en parler par la suite mais c'est ce qui permet aux personnes qui sont vraiment intéressés par mon contenu à aller sur mes autres réseaux sociaux donc forcément ça va m'apporter plus de vue plus d'abonnés donc voilà mon troisième conseil et c'est de choisir une bonne photo de profil votre photo de profil à doit être reconnaissable elle doit être bien net si vous êtes une marque je vous conseille de mettre votre logo de marque ça hyper important et si vous êtes une blogueuse comme moi par exemple c'est de mettre une photo de vous de votre tête et une photo colorée lumineuse qui donne envie pourquoi tout simplement pour attirer l'attention parce que vous allez dans les suggestions si vous commentez des vidéos vous c'est votre photo qu'on voit en premier mais votre photo est hyper importante ce qui va donner envie aux gens de cliquer sur votre profil mettez une photo de votre tête bien nette pas trop loin une photo colorée qui donne envie quand on voit votre profil passé on a envie d'accéder à votre profil maintenant on va s'intéresser au contenu et pour cela vous venez de commencer sur instagram vous savez pas trop comment ça fonctionne donc moi mon conseil c'est de rechercher des comptes similaires à vous et de vous inspirer attention quand je vous inspirez c'est pas recopier ça on en veut pas ça sert à rien du tout je vous conseille vraiment de vous inspirer des autres comptes et par exemple quand vous voyez quelque chose qui vous plaît c'est de vous inspirer et de rajouter votre touche personnelle sur ce que vous êtes inspiré le but sur instagram c'est vraiment de se démarquer des autres et pas de se copier je vous promets ne vous ne copiez pas les autres ça sert à rien vous pouvez vous inspirer mais vous rajoutez votre touche personnelle et ça ça fait toute la différence mon cinquième conseil là on rentre vraiment dans l'action et de poster régulièrement sur instagram maintenant que vous êtes inspiré vous savez ce qu'il faut que vous fassiez c'est créer du contenu mais il faut être régulier autrement votre compte il va pas monter du tout même moi à l'heure d'aujourd'hui je suis active tous les jours sur les réseaux sociaux quand je vois que je ne poste pas de contenu mes abonnés ils stagnent ou même ils baissent quand je poste beaucoup de post de story et tout mes abonnés montent voilà il n'y a pas de secret il faut être régulière et faire du contenu de qualité mais ça on en parle après mon conseil en général même si vous êtes sur les réseaux sociaux c'est de faire des stories tous les jours n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur instagram parce que moi j'ai établi une routine de story au quotidien vous partage mon quotidien j'aime bien partager ma journée faites des stories tous les jours c'est ce qui va vraiment créer un lien avec votre communauté et les personnes qui vous suivent maintenant on va parler des postes si vous voulez vraiment monter en abonnés il faut minimum poster trois fois par semaine donc voilà pour résumer faites des stories tous les jours et postez régulièrement des postes minimum trois fois par semaine mon sixième conseil c'est la qualité de votre contenu dites vous que la crédibilité de votre compte instagram dépend de vos images il faut vraiment varier le votre contenu et que vous faut que vous soyez créatif je m'explique le but c'est vraiment de faire du contenu de qualité des photos de qualité faire attention à votre feed aussi très important le feed je pense que c'est une des choses les plus importants parce que c'est vraiment esthétique instagram quand vous allez sur le compte d'une personne il faut que tout soit ordonné moi perso j'aime les feeds lumineux colorés et c'est ce que j'essaye de représenter sur mon instagram mais en fait il faut que vous ayez un thème de fit quelque chose qui donne envie que ce soit bien accordé que toutes les couleurs soient accordées et tout c'est du travail mais instagram c'est ça c'est très esthétique ensuite en contenu vous pouvez faire des réels c'est vrai que instagram favorise vraiment les réels en ce moment parce qu'ils essayent de concurrencer tik tok donc instagram met en avant les réels donc n'hésitez pas à faire des réels là vous pouvez vraiment monter en abonnés en vue misez tout sur les réels en ce moment après vous pouvez faire des photos et pour finir quand vous publiez votre poste n'oubliez surtout pas de mettre la géolocalisation et les hashtags hyper important ça c'est vraiment aussi la qualité d'un poste ne rien oublier la géocalisation vous permet de vous faire voir par les personnes qui recherchent l'endroit où vous êtes et les hashtags aussi mettez toujours des hashtags en relation avec votre photo avec la thème de votre photo de votre vidéo par exemple ça m'apporte beaucoup de vues d'abonnés de mettre des hashtags donc voilà une fois que votre compte est créé une fois que vous avez commencé à publier à faire des stories à créer un petit lien avec vos abonnés mon conseil c'est pas caché que vous êtes sur instagram vous pouvez partager votre instagram à votre entourage vous pouvez partager sur facebook sur snap via tik tok via tout vous pouvez partager sur tous les réseaux dont vous êtes actifs vous partagez que vous êtes sur instagram vous faites un petit post déjà votre entourage vont voir que vous êtes créé instagram ils vont venir s'abonner tout comme aussi d'autres personnes qui vont tomber sur ce post là qui vont dire oh tiens par curiosité vous allez sur votre compte instagram et qui vont se retrouver dans votre compte ils vont se dire pas mal et vont s'abonner voilà ça vous ramène des personnes ça sur tous les réseaux sociaux je mets en biographie mes réseaux sociaux parce que ça me ramène énormément d'abonnés et mon dernier conseil c'est d'être sociable interagir avec les autres alors je vous explique c'est bien de gagner des abonnés d'avoir de nouveaux abonnés mais le plus important c'est de les garder créer un lien avec eux donc pour cela il faut être sociable tout simplement comme je vous ai dit commencez à faire des stories tous les jours en story vous pouvez créer des sondages avec eux vous échanger avec eux poser des questions comme ça ils vous répondent et ensuite vous pouvez aussi suivre des comptes qui vous ressemblent créer des liens avec d'autres instagrameuses donc voilà créez vraiment un lien avec votre communauté et surtout quelqu'un comment de votre photo il faut répondre à tous les commentaires répondent à tous vos messages vraiment très important d'écrire un lien avec votre communauté c'est ce qui va vous permettre de garder vos abonnés les personnes qui vous suivent donc voilà maintenant vous savez comment lancer parfaitement votre compte instagram je vous ai donné toutes les clés pour bien vous lancer sur instagram et réussir à gagner une confiance avec votre communauté après je vous montre pas il vous reste encore plein de choses à connaître là c'était que on va dire c'était la base là je vous ai vraiment parlé de la base mais j'ai encore plein de conseils à vous partager des conseils plus approfondi qui va vous permettre de gagner plus en visibilité voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube je vais vous donner plein d'autres conseils sur les réseaux sociaux donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye et